Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu et j'ai décidé de refaire surface. Comme vous le savez, pendant pas mal d'années, j'ai essayé de rentrer en contact avec Nikon et d'autres marques, sans succès. Visiblement, les marques ne voyaient pas spécialement l'avantage d'être mises en avant sur YouTube. Ça a changé, tout du moins j'ai rencontré la bonne personne et du coup je peux maintenant vous proposer des vidéos en partenariat avec Nikon France. Et pour le coup, je remercie particulièrement celui qui m'a mis le pied à l'étrier en la personne de Roland Serbiel. Merci beaucoup. Et par la suite, Thomas Macker, avec qui j'étais en contact pour le prêt matériel. Merci à vous pour votre confiance. Du coup, mes allumés de pixels, vous comprendrez toute l'importance de liker et commenter cette vidéo. Merci. Grâce à ce partenariat, je vais pouvoir vous proposer des vidéos au sujet du Nikon ZFC que j'ai pu tester pendant un mois. Alors qu'on soit d'accord, c'est pas parce que Nikon m'envoie du matériel que je vais vous dire que c'est le meilleur matos du monde. Je reste intègre. Cette toute première vidéo va vous permettre de découvrir le boîtier avec moi et de voir quelques exemples de photos faites avec. Allez, je vous laisse regarder le boîtier et je reviens vers vous pour en parler. Donc nous voilà en vue plongée pour ce superbe boîtier que je trouve très sexy et que j'aime beaucoup. Donc j'en parle dans cette vidéo, mais c'est un boîtier que j'ai pris beaucoup de plaisir à sortir parce qu'il est quand même plus léger que le Z6-2, le Z7-2. Et avec ce petit objectif là, le 16-50, c'est parfait pour aller se promener à la campagne, pour aller en week-end, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on trouve sur le dessus du boîtier, la petite molette qui va nous permettre de choisir les différents modes. Donc là, on a juste à tourner pour choisir le mode manuel, le mode ouverture, le mode vitesse, etc. Ensuite, ici, on a le bouton qui nous sert à régler les ISO. Donc pour le coup, en appuyant sur le petit bouton et en tournant la molette, on va pouvoir régler les ISO du boîtier. De l'autre côté, on a la molette qui nous permet donc de régler, toujours en même système en appuyant sur le petit bouton, la vitesse d'exposition. En dessous, on a le petit curseur qui nous fait passer du mode photo au mode vidéo. Le bouton de déclencheur qui sert également de marche-arrêt, ici. Ensuite, le petit bouton d'enregistrement vidéo qui est paramétrable en fonction photo. Ici, on a la petite molette de correction d'exposition. Là, on a un afficheur. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir. On a un afficheur qui va nous indiquer l'ouverture. F8, F11, F7, etc. C'est quand même pratique de l'avoir ici. Ça évite justement, quand vous shootez sans regarder par l'œilleton, d'avoir l'ouverture. Donc ça, c'est plutôt sympathique de l'avoir. Et puis donc, voilà pour la partie haute. On a ici le réglage de la dioptrie. Donc pour les personnes qui portent des lunettes ou qui ont des petits problèmes de vue. Donc on va régler la dioptrie afin que, quand on a l'œil dans l'œilleton, toutes les indications à l'écran soient bien nettes. Ensuite, ici, hop, on a fait le tour, on n'a rien oublié. De ce côté-là, on a le bouton de lecture photo-vidéo, le bouton d'effacement. Le petit bouton qui est à côté, c'est le bouton qui va vous permettre de changer les modes au niveau de l'œilleton. C'est-à-dire que là, par exemple, hop, je suis en mode affichage à l'écran. Si j'appuie dessus, hop, je vais passer en mode œilleton, simplement. Ça évite d'user de la batterie en utilisant l'écran. Donc là, on a divers modes. On peut le bloquer en moniteur uniquement. On peut le mettre en priorité au viseur, etc. Donc il y a pas mal de modes différents. Ici, on a le bouton AEL, AFL, que moi, j'ai réglé en mode iPhone. On a la molette principale. Le petit bouton I qui va nous permettre d'afficher, donc, hop, au niveau de l'écran, le menu rapide. La molette classique avec le OK au milieu. Le plus et le moins. Le disque là, donc, qui va nous permettre d'afficher des indications différentes au niveau de l'écran. ou dans l'œilleton. La petite touche menu. Quand même bien pratique. Et puis ensuite, le point d'interrogation qui nous sert dans les menus à avoir une indication, en fait, à quoi sert. Alors, c'est pas sur tous les menus et tout ce qu'ils proposent. Mais par exemple, si je me mets ici en mode AF-C, si j'appuie dessus, voilà. On a le menu rapide et ça, c'est quelque chose de très, très, très pratique. Ensuite, on recommence vers l'avant. On a la molette secondaire. On a le petit bouton FN qui est complètement paramétrable. On a le bouton ici qui va nous permettre de retirer l'objectif. Le petit voyant d'illumination avec le logo ZFC. Et puis, en dessous, toujours pareil, le petit cache avec la batterie et une carte SD. Voilà. Sur le côté, ensuite, on va trouver une prise HDMI, une prise USB de type USB-C et la prise micro. Voilà, voilà pour le tour rapide du boîtier. Donc là, c'est pas un test. On est vraiment sur le tour du boîtier, les touches. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler plus précisément de ce boîtier. Donc, on va, un petit peu comme le Z6-2 et le Z7-2, je vais vous faire des vidéos un petit peu différentes qui vous parlera des différents réglages qu'on peut trouver sur ce boîtier. Alors, je vais être très franc avec vous. À la base, je voulais faire une vidéo afin de parler d'un boîtier que je trouvais plutôt joli. Mais avec mes boîtiers à la maison Z6-2, Z7-2, j'avais des petits a priori. Enfin, a priori. Sachant que j'ai déjà du matériel photo de plutôt bonne qualité. Mais ce qui m'est arrivé en pleine figure, c'est le côté plaisir, fun et légèreté du ZFC. À la suite d'un shooting immobilier pour un promoteur à Osgore, dans les Landes, je suis allé me promener à Cap-Breton. Et j'avais pris le ZFC avec moi, en mode touriste, autour du cou. Et j'ai kiffé, vraiment. Avec cet objectif, il est super léger autour du cou et m'a permis de profiter de ma balade sans avoir de sacoche, plusieurs objectifs, etc. Et ça, c'est vraiment plaisant. Se balader, regarder, admirer. Et hop, c'est dire, tiens, je ferai bien une photo. Clic, clac. Et ça, c'est fait. Entre nous, j'adore le son qu'il produit. Écoutez. Pas mal, hein ? Alors, ça vous assure, en fait, de partir léger. Et moi, je trouve que ça permet de se concentrer vraiment sur l'essentiel et pas forcément sur les performances du boîtier que vous emmenez avec vous. Malgré le fait que ça soit un très, très bon boîtier. Non, ça, c'est pas un souci. En fait, avec ce petit boîtier, je me suis senti libre. Et c'est une chose qui, en photographie, n'est pas toujours évidente. On veut le meilleur matos, l'objectif qui est un piqué de fou et qui, souvent, est lourd. Et là, je me remémore mes sorties avec le D850 et le Sigma 85 Art. C'était super lourd. Mais bon, je vieillis. Et on oublie souvent, en fait, l'essentiel même de la photographie. Se poser, admirer et photographier. Pour ma part, passer du temps avec le Nikon ZFC m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a recentré sur l'essentiel, qui est prendre du plaisir. Voilà ce que je pense de ce joli boîtier que, très franchement, j'aimerais bien posséder. Nikon, si vous m'écoutez. Alors, je ne sais pas si ceux qui habitent en région parisienne le savent. Mais Nikon propose des formations photo pour les photographes débutants ou avancés. Ça peut être super de passer du temps avec un professionnel qui saura vous apprendre à utiliser votre boîtier à 100%. Je vous mets le lien de la Nikon School dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, sachant que je n'ai aucun pourcentage sur la vente des formations de la Nikon School. Par contre, vos likes et vos commentaires enjoués font beaucoup de bien à la chaîne. Et à mon petit cœur. Allez, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Donc, je vous mets quelques photos faites avec le Nikon ZF-C. Et je vous dis à très vite. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ... 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